Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça va bien. Vous autres aussi? Oui, ça va bien. Sonia, je voulais te demander ton travail. Si tu veux te présenter tout d'abord, mais aussi parler de ton travail, je trouvais ça super intéressant. Ah, bien, ça me fait plaisir. Alors, Sonia Tremblay, j'habite le Saguenay, dans la belle région de Saguenay, et je travaille en communication marketing pour un organisme de développement économique. Donc, j'ai la chance dans mon quotidien de vendre Saguenay, de vendre Saguenay aux touristes, aux investisseurs potentiels. Donc, j'ai un travail super stimulant. Ah, c'est super. Moi, je n'ai jamais été visiter la région, fait que… C'est l'occasion. Je vais avoir une blog maintenant. Oui! Exactement. Très belle, très belle région. Mais là, en un travail comme ça, tu ne dois pas faire juste 25 heures semaine, j'imagine, là. Non, effectivement. C'est un défi d'arriver à doser. Puis comme tout le monde, je pense que maintenant, avec le défi de main-d'oeuvre, là, on a mis les bouchées doubles dans les dernières années. Donc, effectivement, les semaines sont longues. D'autant plus que ça, c'est un défi, hein, au niveau de l'alimentation. Moi, j'ai eu la chance de commencer mon, je vais dire mon parcours final, là, parce que j'ai fait du main-d'oeuvre à plusieurs reprises dans ma vie, mais le parcours-ci que j'ai réussi, je l'ai commencé en pandémie. Donc, à un moment où on était à la maison, pas de social, pas de congrès. Donc, il me semble que tout était aligné pour faciliter les choses puis mettre un petit peu plus d'attention. Mais ça a été un petit peu plus compliqué, effectivement, lorsqu'il est venu le temps de reprendre les activités professionnelles. Beaucoup de restaurants, dans ton cas? Beaucoup de restaurants. Au niveau de ton travail? Beaucoup de restaurants. Les restaurants, je dirais que c'est quand même pas si pire parce que je peux choisir. Puis maintenant, je suis rendue capable de faire les bons choix. J'ai suivi vos conseils. Je regarde les menus avant. J'attends pas d'être affamée pour choisir. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était les lunchs d'affaires où le lunch est choisi par l'adjointe administrative. Puis que finalement, il y avait du pain, des salades de pâtes, plein de choses comme ça. Puis un petit peu de charcuterie, pas de protéines. Puis là, je mangeais pratiquement rien parce que je savais que c'était pas bon. Donc ça, puis les congrès, vraiment les repas prévus d'avance par d'autres personnes, ça a été, je vous dis, le plus grand défi pour moi. Quand on arrive aussi, des fois, dans des réunions, tôt le matin, ils disent, il y a le petit déjeuner continental. On se ramasse avec croissant, pâtisserie. C'est pas évident. Exact. Ça a été quoi ton truc ultime? Qu'est-ce que t'as développé face à cette difficulté-là? J'ai fait une milléniale de moi-même. On dirait que les millénials, eux, ils ont le droit d'être végaines, d'être végétariens. Puis que c'était comme une fierté pour eux autres de dire, ah bien, moi, j'ai des restrictions alimentaires. Puis que finalement, il fallait commander 25 lunchs pour eux autres. Alors, j'ai dit, bien, je serais pas pire. Je vais moi aussi l'assumer. Puis dire que moi, je suis une membre à vie, mince à vie. Puis que j'ai une alimentation que je choisis. Donc, moi, ça me prend pas juste des charcuteries. Ça me prend pas juste des pains. Ça me prend des légumes. Ça me prend ma proportion. Mais c'était, c'est pas les gens qui l'ont mal accueilli. C'est moi qui l'assumais pas et qui le demandais pas. Donc, ça a été mon plus grand défi. T'as pas eu de jugement face à ça? Moi, je me suis jugée. Toi, mais tes commentaires, toi, tu sais. Moi, je me suis jugée à ton régime. Oui, un peu. Mais comme je vous dis, je l'ai faite à la blague beaucoup de dire, bon, bien, je suis comme une milléniale. J'assume mes particularités alimentaires. Puis je les assume avec fierté. Puis à partir du moment où j'émissais, on dirait que ça a fait comme tomber les... C'était plus du caprice. Ça tombait dans le respect. Mais ça m'a pris énormément de temps de le comprendre. Je suis curieuse. Y a-tu quelqu'un qui t'a suivi dans cette game-là autour de toi? Pas dans mon entourage immédiat. Mais oui, j'ai des amis qui me regardaient aller. Puis que finalement, bien oui, qui m'ont suivi. Donc, effectivement, que ça l'a teinté. Puis là, il y en a d'autres qui disent, ah, si j'étais plus proche, je ferais comme toi. Mais ça, c'est l'autre aspect que j'ai réalisé. Il ne faut pas attendre sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre la décision pour nous. Puis je l'ai faite au début de mon parcours. Où est-ce que je dis, ah, bien, va l'exercice. Je vais le faire avec une amie. Puis je vais me jumeler. Ça fait que je me rendais compte que, bien, l'ami avait une raison. Je n'y allais pas. On avait tout le temps une bonne raison de ne pas y aller. Puis ça aussi, il n'y a fallu que je m'affirme dans mes choix dans ça. Dans tes collègues de travail, est-ce qu'il y en a qui t'ont connue? Je ne sais pas, ça fait très longtemps que tu travailles là. Mais t'ont-tu connue avec ton surplus de poids? En fait, moi, j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans la même entreprise. Et 2019, ça a comme été l'année, un tournant important pour moi dans ma vie. Donc, en 2019, j'ai laissé les 20 dernières années derrière moi. Mon papa est décédé cette année-là. J'avais perdu ma mère cinq ans avant. Alors là, j'ai été proche aidante. J'ai fait un petit bout avec lui. Donc, quand j'ai laissé mon travail, oui, je suis arrivée dans un milieu de vie qui ne m'avait pas vue par le passé plus mince. parce que moi, j'ai fait le yo-yo toute ma vie. Donc, dans mon emploi antérieur, ils le savaient. Mais quand ils m'ont connue, les nouveaux, ils m'ont connue un petit peu plus rondelette. Donc, là, c'est comme venu évident que la perte de poids, au fur et à mesure que je la perdais, puis on était en télétravail. Donc, quand je venais au bureau, un mois plus tard ou deux mois plus tard, ça va-tu? Est-tu en santé? As-tu quelque chose? Hé, combien t'as perdu au total, Sonia, pour nos auditeurs? 50 livres. 50 livres en moins. Hé, serais-tu capable de te promener aujourd'hui avec un 50 livres de patates dans tes bras à la journée longue? C'est incroyable, hein? On s'impose des choses, puis effectivement. Mais je dirais que physiquement, c'est un poids, mais que mentalement, c'était un poids. Je pense que c'était mentalement le plus gros poids, parce que je n'étais pas fière de moi. Je m'étais un peu abandonnée, parce que, bon, comme on dit, toutes les raisons sont bonnes. On en a tous, là, des raisons, mais effectivement, j'avais mis l'attention sur d'autres personnes que moi. Puis pendant ce temps-là, bien, je me suis laissée aller. Mais quand je me suis réveillée avec 50 livres de plus, parce que moi, en fait, le poids, c'est une histoire qui part de loin. J'ai commencé à faire mes premiers régimes. Je dis régime parce que c'est vraiment ce que j'ai fait une très, très grande partie de ma vie. J'ai commencé, j'étais en sixième année le premier régime que j'ai fait. OK, t'étais un enfant rondelette ou on t'a amenée là? Parce que pas toi, à Susan, que t'as décidé ça, là. En sixième année. Pas à six ans, mais en sixième année. Bien, en fait, oui, là, c'était venu de moi. Mais j'étais, à partir de la cinquième année, moi, j'habillais du médium. Puis j'étais plus grande de tout le monde, d'une tête. Puis finalement, bien, ils m'ont rattrapée plus tard. Mais c'est juste que moi, je m'étais développée plus rapidement. Donc, j'étais pas une grande main. J'étais une grande costaude. Ma grand-mère disait tout le temps, j'ai donc des belles petites filles. Ils sont tous bien rondes. C'était ce qu'elle disait de nous. Donc, bon, c'était pas... Ça rentrait dans notre tête, mais ça faisait pas plaisir. Ça faisait pas le lourd qu'elle nous souhaitait faire. Et bien, à ce moment-là, je faisais du balai classique aussi. Donc, le fameux balai où est-ce que tout le monde doit être standard, petit, pas de hanche, pas de ventre. Faut-il rentrer dans le costume au balai? Oui! Pour être que je rentre dans le tutu d'enfant. Mais moi, depuis la cinquième année que j'habillais du linge d'édule, j'habillais médium. Fait que, peux-tu comprendre qu'il était étiré puis qu'il était transparent, rendu à moi? Fait que là, je me dis, bien, il va perdre du poids. Il va me faire. Mais voilà. C'est à partir de là. Wow! Ouais! Fait qu'un 50 livres en moins, tu me dis, t'as dit quelque chose de bien intéressant tantôt quand t'as dit 50 livres de poids. Mais c'est vrai que la charge mentale, des fois, ça peut aller chercher un 100 livres de charge mentale parce que le fait de ne pas t'aimer, de fuir le regard dans le miroir, on sait c'est quoi, là, d'avoir un surplus de poids. Je pense que nous trois ici, on l'a vécu. Moi aussi, j'ai perdu 54 livres. C'est exactement ça. Puis tu l'as bien dit. Je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que ta perte de poids, t'as pas juste travaillé ton corps, t'as travaillé ton esprit. J'ai travaillé fort. Puis je dirais que c'est... En fait, moi, je suis revenue à Main-Savie à plusieurs reprises. Puis je me rappelle l'une des dernières fois que j'étais allée en salle, l'animatrice, elle m'avait dit, ah, t'es de retour. Elle avait dit, il y a quelque chose que t'as pas compris encore. Je le comprenais pas. C'est vrai que je le comprenais pas. Je faisais des régimes dans ma tête. Moi, c'était comme, je perds. Puis j'étais une sprinteuse. Je perdais mon poids super vite. Quand je commençais, c'était plus de 20, la plus petite portion de protéines. Je le faisais le plus restrictif possible. Dans ma tête, c'était des régimes que je faisais. Je changeais pas mon mode de vie. Alors que là, effectivement, j'ai travaillé beaucoup. Puis quand je suis arrivée avec la nouvelle version Main-Savie sur la plateforme, bien, j'ai rencontré des animatrices différentes. J'ai entendu des discours que j'avais jamais entendus. Donc, ça m'a aidée dans mon cheminement. Puis effectivement, que ça a été tout le mental. Et j'ai pris le temps de le faire. J'ai pas bousculé les choses. Et puis, bien, ça m'a aidée justement à dire, bien, cette fois-ci, ça sera des changements permanents. C'est bien ça. C'est pas chiant un petit peu de se faire dire ça, hein? De se faire recevoir puis se faire dire quelque chose que t'as pas compris. Mais c'est peut-être ça qui t'a apporté à un moment donné une belle réflexion, là. Bien, des fois, effectivement. Mais au-delà de ça, je la comprenais pas quand elle me l'a dit, pour vrai. Puis justement, à me dire que j'allais être avec vous aujourd'hui, je repensais à tout ça dans ma tête. Puis je me disais, qu'est-ce que je comprenais pas? Bien, c'est que pour moi, d'être en mode régime, il y avait une certaine gratification. J'allais chercher de l'estime de moi en étant comme ça. C'était comme si je me laissais pas aller. C'était comme si cette période-là, j'étais insatisfaite. Puis après, bien, je retombais dans mes vieilles pantoufles. J'étais pas prête, faut croire. Elle me l'a dit, je l'ai entendue, puis ça a pris un certain temps. Mais c'est pas la seule. Donc, il y a elle et il y a un médecin un jour. Parce que, bon, comme je vous ai dit, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai fait plein de régimes. Mais un, entre autres, que c'était avec des aliments, pas des aliments, mais des surplus vitaminiques. Donc, on réduisait quand même les aliments. Et avec les suppléments que j'ai pris, bien, j'ai fait une espèce d'intolérance au zinc. Donc, j'ai dû, je me suis ramassée à l'hôpital parce que là, c'était des migraines super intenses pendant une semaine dans le noir. Et là, bien, c'était comme si c'était des produits naturels. C'était des déclarations obligatoires et tout ça. Donc, je suis comme rentré dans le processus où est-ce que là, qu'est-ce que vous avez pris? Pourquoi vous avez pris ça? Vous avez un surplus de poids, mais c'est pas... Donc, aimez-vous, là. Puis, vous allez voir que ça va vous rapporter pas mal plus que les petites pilules que vous avez prises. Fait que t'as essayé des pilules miracle que j'appelle. Oui, oui, des pilules miracle. J'ai essayé ça aussi. Puis, c'était des produits... Je trouve ça intéressant, encore une fois. C'était des produits naturels. Combien de personnes essaient de maigrir ou, en tout cas, de prendre soin de leur santé, qu'on va dire, par des... C'est naturel, donc c'est correct. Ça nous pardonne tout, hein. Mais là, c'est ça. C'était que du zinc en quantité trop élevée. Puis, bien, moi, ça a fait faire une réaction comme ça. Mais, écoute, c'était atroce. Donc, ça m'a pris plusieurs petites jambettes comme ça pour comprendre. Puis, quand mon papa est décédé en 2019, bien, ils sont... Mes deux parents avaient quand même des conditions médicales assez lourdes. Donc, ça a fait réfléchir. Tu sais, ça m'a amené à dire, bon, bien, on avance en âge aussi, hein. Donc, je me disais, je veux profiter de ma retraite quand ça va être rendu mon tour. Donc, il faut que je me reprenne en main. Parce que là, si c'était 25 livres, c'était 30 livres, c'est rendu 50. Bien, l'année d'après, ça va être 75. Puis, l'autre année d'après, ça va être 100. Donc, agis. Je vais oser poser une question. Tu me dis que tu as fait beaucoup de régimes durant ta vie. Puis, comme la plupart des gens, t'es-tu tenté encore par des nouvelles modes, qu'on va dire? On va le nommer. T'as-tu une opinion sur Keto, exemple? T'as-tu des opinions sur des choses comme ça? Parce qu'il y en a de la mode, là. Et de plus en plus, là. Bien, oui, tout à fait. Puis, tu as raison que ça reste une petite partie de moi, là, tu sais, dans ma tête. Où est-ce que, bien oui, j'y regarde aller. Keto, je te dirais que ça ne me rejoint pas. Ça ne m'a jamais parlé, même avant d'avoir fait remettre sa vie. Puis, les jeunes intermittents m'ont interpellée, m'ont regardée. Puis, ça, j'en ai plus dans mon milieu, là, tu sais, qui ont fait ce virage-là, je vais dire. Puis, sous prétexte de, j'avance en âge. Si je ne fais pas attention à ça, si je ne change pas mon alimentation, pas juste au niveau des aliments, mais au niveau des heures où est-ce que je mange et tout ça. Puis, finalement, bien, je reviens toujours à la base de ma insavie. Puis, vous m'avez appris quelque chose avec les années, là. C'est qu'au début, moi, j'avais un peu de misère parce que j'étais une lève-tôt. Je me lève à 5 heures. J'avais toujours peur d'avoir faim le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je me gardais des aliments le soir. Mais c'est le matin, mes heures actives, moi. Ça fait qu'il fallait que je mange le matin. Donc, finalement, le jeûne intermittent, pour moi, c'était d'adapter mes heures. Puis, bien, finalement, on ne mange pas le soir. Puis, ce n'est pas du jeûne intermittent, c'est juste la logique. Vous me l'avez offert. C'est bien bonheur. Mais oui, naturellement, là, tu sais, on chasse le naturel. Puis, il revient au galop, comme on dit. Mais oui, des fois, j'ai des petits intérêts, là. Puis, les médias sociaux sont bons pour nous cibler. Quand ils savent qu'on aime ma insavie, notamment, ils savent qu'on aime tous les programmes. Ils nous proposent des choses, ce que je les vois passer. Mais oui, longtemps, je me suis cachée. Puis, je ne le disais pas comme si j'avais perdu 50 livres en faisant rien. Puis que moi, ça avait été facile. Donc, je laissais un peu les autres spéculer sur ce que j'avais pu faire. Mais bon, finalement, le jour où j'en ai parlé, c'est moi qui s'allait aider le plus. Exactement. Tu parlais, c'est ça qu'on m'a dit à ma insavie. Manger dans notre période active de la journée. Pour quelqu'un qui va avoir un cadre de travail de nuit, sa période active de la journée va être la nuit. C'est là qu'elle a besoin d'énergie. On a toujours dit, mangez tout ce que vous avez à manger pour être en santé dans votre période active. Puis, ne prenez pas de grosses collations, de gros repas, 3 à 4 heures avant d'aller se coucher. Et ayez une bonne nuit de sommeil entre 7 et 9 heures. Tu sais, on voit le rythme de vie. Puis, c'est là-dedans que tu vas y aller. Tu l'as réalisé par toi-même aussi. Moi, je me dis toujours, quand on a plein de choses qui nous interpellaient, les nouvelles modes que j'appelle, je me dis toujours, mon Dieu, j'aurais-tu fait ça jusqu'à 100 ans? C'est incroyable, hein? C'est ça, hein? Parce que c'est ça, dans le fond. Moi, le mode de vie, c'est-à-dire de bien manger, d'être en santé, de manger des produits le moins transformés possible, suivre un peu basé sur le guide alimentaire canadien. On peut faire ça jusqu'à 100 ans, là. C'est logique, c'est facile, puis c'est accessible. C'est quand même accessible, là. Tu sais, tu peux faire ça n'importe où, hein? Tu pars en voyage, puis ça fait… On va au restaurant, bien oui, des fois, on va manger un peu plus, puis ça sera un peu plus gras. Mais on fait le meilleur des choix dans les conditions. Exactement. Donc, non, je trouve que c'est un mode de vie qui est facile une fois qu'on l'a bien compris, puis qu'on s'est bien convaincus nous-mêmes que c'est le bon choix. Je pense que c'est toujours une question de choix, hein? Oui, exactement. Oui, puis aussi de se laisser du temps. Moi, j'en reviens, j'en parle souvent dans les balados, là. C'est de ne pas essayer de perdre 30 livres en trois semaines, tu sais. C'est à long terme, surtout, là, oui. Mais ça aussi, je ne le comprenais pas, parce que ça fait un peu partie de moi d'être performante, puis de me mettre de la pression. Donc, quand je commençais, là, bien, sa vie, là, moi, c'était un sprint. Je commençais à telle période, puis telle période. Tant de temps après, il fallait que j'aille terminer, puis atteindre mon objectif. Mais tu te pèses, là. J'allais me faire peser, puis je pense que je pesais ce poids-là. Là, le temps que j'étais montée sur la balance, puis dès que c'était fini après, bien, je devais retourner en mode où est-ce que je reprenais du poids. Là, je me suis dit, je ne vais pas faire un sprint, je vais faire un marathon. Je vais faire les changements un à un, le programme. Je me rappelle, quand j'ai commencé, moi, j'aimais bien la liqueur. Donc, la boisson gazeuse me faisait malheureusement partie de mes mauvais choix alimentaires. Puis, je ne l'ai pas enlevé tout de suite. Je l'ai enlevé quelques mois après, parce que là, c'était comme si c'était trop de changements. C'était parfait. Une fois que je l'ai enlevé, bien, là, c'était sur ça que je mettais mon attention, parce que c'était le nouveau changement que j'intégrais. Puis, finalement, bien, maintenant, au début, je me disais, il n'y en aura pas dans la maison. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable d'en garder, puis j'ai le goût d'en prendre. Maintenant, il y en a, puis ça ne me dérange pas. Je pense que la différence par le passé, avant, je me privais. Puis, quand je me privais, bien, après ça, il fallait que je me récompense une fois que j'avais fini. Puis là, bien, je retombais dans mes petites collations avec du fromage, puis des petites charcuteries, puis toutes les belles petites affaires. Maintenant, comme je ne me prive plus, s'il y en a, puis qu'occasionnellement, j'ai le goût d'en manger un petit peu, je vais en manger un petit peu, mais je vais choisir, puis je vais balancer mes affaires. Ça fait que je suis capable d'avoir ces aliments-là chez moi, puis je ne vais pas toujours penser à ça. Il n'y a pas d'interdit à mince à vie, puis c'est ça que les gens, pour ça qu'on dit qu'on n'est pas un régime, il n'y a aucun interdit. Il n'y a pas d'aliments interdits. On a des aliments qu'on va mettre de côté en force de perte de poids, bien, quand ton perte de poids est finie, puis tu vas réintégrer ces aliments-là, ça va être une question de portion exactement comme tu viens de l'expliquer. Moi, j'ai dit, c'est le choix. Quelqu'un me dit, ah, tu as le droit de manger ça? J'ai le droit de manger, qu'est-ce que je veux? Même quand j'étais en perte de poids, c'est juste que la quantité, je vais faire un équilibre. Donc, ah, mais les gens sont comme surpris, puis là, ils me disent, ah, bien, je pourrais peut-être l'essayer. Je pensais, parce qu'au début, j'étais la première, puis les gens me le disent souvent, bien, je pensais que je ne remangerais plus jamais tel ou tel aliment. Non, non, non. Les gens, ils pensent qu'on se prive, mais selon les photos de recettes que j'ai vues que tu faisais, là, c'est magnifique, les recettes, les petites 5 à 7 que tu cuisines, là, c'est vraiment beau, là, oui. C'est gentil, bien, on aime beaucoup ça, cuisiner chez nous. C'est sûr que, en fait, moi, j'ai un conjoint qui a des problèmes de santé, qui est malade, donc on avait beaucoup adapté notre style de vie dans les dernières années en fonction de cette réalité-là. Et bien, on recevait beaucoup chez nous, c'était plus facile que de sortir. Les jeunes venaient, donc c'était un happening, on cuisinait tout le monde ensemble. Donc, c'était devenu une passion puis un loisir de cuisiner. Mais là, bien, on a dit, on va redonner la place à l'alimentation, là. Il ne faut pas exagérer, parce que là, peut-être qu'on en avait mis trop. Ça fait que maintenant, on a laissé de la place à d'autres activités. Les loisirs sont redevenus différents que seulement la cuisine. Mais on cuisine encore avec passion et intérêt. Puis les recettes de Mince à Vie nous permettent ça. Donc, on y va avec, justement, des petites présentations qui sont attrayantes, comme on aimait par le passé. C'est comme je dis souvent, ce qui est intéressant, quand on a des amis, de la famille, une réception, c'est pas ce qui est sur la table qui est important, c'est les gens autour de la table. C'est quand on comprend ça qu'on dit, je suis capable de m'asseoir, d'arrêter de manger, mais de profiter du monde autour de moi aussi, là. Oui, puis, tu sais, les gens, c'est drôle, parce que j'ai des gens qui sont venus ici, puis là, ils disaient, on connaît telle personne, puis là, bien, imagine-toi qu'elle pèse tout ce qu'elle mange. Là, au début, je n'osais pas parler. Bien, je pèse tout ce que je mange, mais je mange la même chose que toi, puis j'ai autant d'agréments que toi. Là, ça ne fait pas différent. Fait que, tu sais, je le précisais, mais effectivement, on reçoit avec des repas mince à vie. Maintenant, on n'a plus d'enfants à la maison. Ma fille a quitté l'été dernier. C'était une grosse étape. Je vous parlais des étapes tout à l'heure où est-ce qu'on doit s'adapter. Ça a été, dans mon parcours, une étape où est-ce que j'ai eu des réajustements à faire. Mais quand ma fille était là avec des amis ou avec son amoureux, bien, des fois, elle était moins portée sur le type d'alimentation qu'on avait à la maison. Mais moi, je leur disais, vous pouvez manger. Qu'est-ce que vous avez envie? Moi, c'est ce que j'ai préparé. C'est ce que je peux vous offrir. Il y en a pour vous autres. Mais si ce n'est pas ce que vous tente de manger, je ne m'occuperai pas de vous. Alors, je vous laisse aller. Puis finalement, ils finissaient toujours par manger. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était la solution facile. Puis bien, on a intégré du maïs à vie comme ça auprès des jeunes de cette façon-là. Le fait que tu me dises que tu pèses tes choses, c'est-à-dire que nous, on va peser un peu nos protéines pour avoir une bonne portion suffisamment. Moi, je dis toujours, les gens qui ne pèsent pas, souvent mangent beaucoup moins, ils se privent parce qu'ils veulent perdre du poids. Puis le fait que tu fasses ça lorsque tu es chez toi, tu habitues ton oeil. Probablement pour ça aussi que tu as maintenant une réussite puis que tu es au restaurant parce que ton oeil est habitué, tu connais tes portions, tu es connecté avec ton sentiment de satiété aussi. Puis à force de l'avoir pratiqué chez toi. Bien, tu amènes un bon point. Puis c'est vrai qu'on a tendance à moins manger si on ne mesure pas puis qu'on ne pèse pas. On dirait que, je ne sais pas, on se met dans une mécanique de privation. Puis là, on est mauvais juge. Donc, ça, c'est ce que je remarquais. Puis par le passé, quand je faisais mes sprints, après ça, je me disais, je connais ma vie, je n'aurais pas besoin de peser ou mesurer. C'était à peu près ça dans mon assiette. Puis là, c'était là que je me rendais compte que finalement, les portions agrandissaient au fur et à mesure que mon poids a été atteint. Donc, maintenant, je sais qu'effectivement, ça prend une seconde de plus. C'est vraiment rien dans notre journée. C'est drôle parce que mon conjoint, on vient tous deux. Anciennement, moi, j'étais dans l'industrie agroalimentaire, mon conjoint aussi. Et bien, on était des gourmands, passionnés de nourriture. Donc, lui, il était dans la viande. Ça fait qu'il sait qu'est-ce que c'est un 3-11 ou un 4-11 de viande. Puis là, il s'amuse à dire, ah, bien, tu vois, je l'avais. C'était exactement cette portion-là que tu avais besoin. Puis, il est valide aussi. Donc, ça en fait un petit jeu. C'est juste agréable. Excellent. Ça conserve votre santé. Y a-tu perdu du poids par le fameux? Parce que souvent, la façon de faire cuire les aliments, la famille autour, proche, en bénéficie de cette santé-là qui arrive. Bien, il n'y a pas perdu de poids directement. Mais on a vécu quelque chose de drôle cet hiver parce que moi, tu vois, je me fais des petits défis à moi. Des défis qui ne me mettront pas trop de pression parce que quand j'ai des défis, je prends ça trop au sérieux. Donc, des défis qui sont agréables puis qui me permettent de passer à l'étape suivante puis de maintenir puis de garder le cap. Mais on a décidé de... Moi, j'avais dit, je vais faire le mois de février sans alcool. Je n'en bois pas beaucoup. Mais un à deux ventes par semaine, moi, ça paraît sur la pesée. Puis mon conjoint, il n'y aille pas ça. Sa petite bière, quand il arrive de travailler puis le week-end, bien des fois, c'est deux plutôt qu'une. Finalement, il a dit, ah, je vais le faire avec toi. Puis au début, j'étais super sceptique parce que bon, je me suis dit, il va trouver ça plus dur que moi. Moi, j'ai déjà une étape de faite. Puis finalement, bien Moses, il a perdu 10 livres dans son mois de février après lui parce que moi, en bout de ligne, je n'ai rien perdu. Je n'ai juste pas gagné. C'était déjà extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand il prend de la bière, bien souvent, il mange des petites chips, il mange des petites charcuteries, un peu plus de pain, un peu plus de fromage. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui venaient autour avec la bière. Ça fait qu'il est très fier de lui. Donc, tout le monde autour de nous a entendu que lui, il a perdu 10 livres. C'est une belle réalisation, par exemple, de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est une super belle réalisation et c'est tout ça pour la santé. Wow! Tu vois, on pensait qu'il mangeait. Bien, lui, il disait « Je mange bien sa vie. » Ça fait que, puis il ne perdait pas de poids. Mais c'est sûr qu'il est gourmand. Ça fait qu'il mangeait comme deux assiettes. Puis, il mange des bonnes quantités. Bien, des petits muffins ou des choses comme celle-là. Avant, il n'aimait pas ça parce que lui, il ne mange pas sucré. Tout ce qui est sucré, il n'aime pas ça. Donc, là, il a vu apparaître des petites collations qu'il aime bien. Il aime bien les barres tendres. Donc, il y a des aliments qu'il ne mangeait pas qu'il a découvert. Ça fait qu'il se maintient. Puis, comme je vous disais, bien, il y a des petits problèmes, des petites difficultés de santé. Donc, d'avoir une bonne alimentation, bien, c'est très, très bon pour lui aussi. Donc, pour lui, c'est plus pour l'aspect santé de la chose. C'est génial. Une belle réalisation. Vraiment, là. Bravo. Et au niveau, Sonia, du maintien, comment tu trouves ça? Comment? Bien, en fait, c'est de l'apprentissage. On s'imagine que rendu là, bien, on a fini la perte de poids. Mais c'est un défi en soi de se maintenir. À l'automne, j'ai connu ma vraie... Je vais dire, ma première fois que j'ai rentré dans le mur, parce que je faisais comme un an que j'étais au maintien. Et les congrès sont revenus dans ma vie. Donc, j'ai eu trois congrès bac à bac. Comme je vous disais, ma fille a quitté la maison cet été. Donc, on est au Saguenay. Elle habite à Montréal. Donc, je suis allée régulièrement à Montréal. Maintenant, je me suis équipée là-bas. J'ai une petite balance, mes mesures. J'ai toutes mes affaires. Mais forcément, j'ai moins bien mangé ou j'ai été moins assidue dans mon programme. Quand les congrès sont arrivés, bien là, tu prends les repas qui sont servis sur la table. Donc, le dernier congrès que j'avais fait, je me rappelle d'un repas où est-ce qu'il y avait un potage avec de la belle crème super riche. Puis, il y avait un autre repas puis un gros dessert riche. Je n'ai pas mangé le dessert, mais tout était tellement riche. Et le mardi, bien, c'était le call de Manon qui nous disait « Envoyez-moi votre pesée. » Alors, c'est sûr que je suis arrivée avec trois livres de plus. Puis, comme je suis un peu orgueilleuse, bien, Manon a dit « Tu sautes ton poids. » Ça fait que tu vas perdre ton poids pour redevenir un ambassadrice. Donc, elle m'a touchée direct au cœur. Puis, c'est ce que j'avais besoin. C'est comme lorsque j'étais en salle, on m'avait dit quelque chose que tu n'as pas compris. Ça a fait exactement le même effet. Là, tu m'as stimulée pour que… Parce que, tu sais, ça aurait été trois, quatre livres, ça aurait été quatre, cinq livres. Les fêtes arrivaient pas très loin. Parce que pour nos auditeurs, c'est qu'on a des ambassadrices que tu es, Sonia. Des ambassadrices, ce sont des membres qui ont perdu le poids, qui maintiennent leur poids. Puis, ils ont choisi. Eux-mêmes ont choisi un poids qu'ils ne veulent plus monter au-dessus. On peut être en bas. Mais lorsqu'on monte trop au-dessus, on va dire, il n'y a pas de problème, on te tend la main, mais on ne pourra plus te considérer comme une ambassadrice. c'est les règlements. Puis, on va te donner la main pour redescendre en bas. Dans le fond, là, ça, ça a été fait pour ne pas te laisser aller. Si je t'avais dit oui à trois livres, tu aurais pris cinq, six, sept, ce n'est pas grave. On se ramasse avec un 10, 12 livres. Ce n'est pas ça que tu veux. Non, ce n'est pas ça que je veux. C'est toi qui a choisi ton poids, que tu voulais rester, que tu étais bien dans tes vêtements. Puis, ça, nous, à l'intérieur d'un IMC santé, la personne qui est en santé, qui est en son IMC, c'est elle qui ne choisit son poids. Ce n'est pas nous, là. Qu'est-ce que toi, tu veux maintenir pour être bien? Si je t'avais laissé aller... C'est sûr que là, les fenêtres, les fêtes, pardon, s'en venaient. Donc, ça aurait été cinq livres, puis ça aurait été sept livres. C'est vrai que j'étais partie. Puis, je le savais, là. Tu sais, j'avais vu le point six, j'avais vu le un point cinq. J'avais vu, tu sais, les étapes, puis je me disais, ah, il faut que je... Mais là, quand c'est arrivé et que tu me dis ça, là, ah, bien, ça ne passait pas. Bien là, tu sais, ça m'a forcée. Donc, je suis revenue en arrière un peu. Manon m'a réexpliqué comment faire pour reperdre le poids. J'ai réécouté tes explications et du programme de base et du programme, là, justement, avec les paliers. Je suis revenue à la base, puis oui, il y avait des choses que j'avais oubliées. Tu sais, tu parlais du bon pain. Bien, le bon pain, là, je l'avais oublié. Je sais pas pourquoi, mais c'était mes quatre portions. Il y avait pas juste du bon pain dedans, là. C'est le problème aujourd'hui. C'est le problème... Moi, je trouve, je vais le dire, là, ça me fâche. On est vraiment dans un problème de société, puis ça me fâche vraiment. Parce que les gens, ils ont peur de manger du vrai bon pain, de grain entier, qui est soutenant, qui va être long à digérer, qui va faire des travaux sur quoi, si t'as de glycémie, tout ça. Non, ils mangent des patentes de sans-plant de pain, là, tu sais, des galettes de riz le matin, puis je mangerai pas de pain, je veux maigrer, puis ils trouvent du pain sans gras, sans sucre, sans rien dedans, puis voyons! C'est quoi cette affaire-là, d'avoir peur de manger du pain? Manger, c'est la bonne affaire, là. Ça compte les calories. On compte pas des calories d'une tranche de pain, un bon grain intégral, un grain entier, ça va... Tu vas le digérer, ça va être bon. J'entends des gens dire, ouais, mais je maigrirais pas, je mange des sandwiches. Ben voyons, moi toujours mange des sandwiches. Il y a pas des sandwiches par exemple. Puis il y a de la viande dedans. Il y en a de la protéine dedans. Il n'y a pas juste une petite tranche de fromage fondue en plastique, là. Non. Ça, ça me franche. Ben, t'as raison. Le bon pain, là, je l'avais un peu oublié. Puis à travers ça, je m'étais rendu compte qu'il y avait des portions d'autres choses qui étaient apparues dans la catégorie, mais le bon pain de base, ben, ouais, c'est une des choses, c'est un des constats que j'ai fait. Puis tu mentionnais justement le poids, c'est nous qui le fixe. Ça, c'est une autre affaire importante par rapport à mes autres foies. Je me connais, là. Je le sais que je m'étais fixé un objectif puis que je l'ai atteint. Je l'ai mis pas trop bas non plus. J'avais tendance à peut-être aller trop bas puis au niveau de l'IMC, je suis très bien maintenant comme je suis puis je mets mes efforts à le maintenir plutôt que de dire « Ah, bien, je veux continuer puis je veux continuer puis je veux continuer. » Vous me l'avez appris. Je suis dans ma zone santé, là. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui essayent d'aller trop bas. Ils n'arriveront jamais sur le, je vais dire, la tête, sur le cerveau, sur ma motivation. C'est assez décourageant de dire que je ne suis pas capable d'en perdre les derniers cinq livres. Ben, as-tu vraiment besoin de le faire? T'es en santé? Es-tu bien dans ta peau? Es-tu bien dans tes vêtements? Voyons! Des fois, il faut arrêter le chiffre, là, ça balance. Ben, ça, c'est une chose que j'ai appris puis je me disais vraiment, les autres livres que je voulais aller chercher par le passé, ben, peut-être que c'était dans le processus que j'avais à faire que je l'ai compensé. C'est pas, la satisfaction est venue à travailler ailleurs, pas à travailler ou à descendre plus bas, là. Oui, exactement. C'est vraiment ça, hein? C'est incroyable, le cheminement que t'as fait, t'as pris combien de temps, là? Pour reprendre ton poids puis reprendre ta vie en main, là? Ben, le processus, là, t'sais, de perte de poids, il m'a pris une année complète, mais, tu sais, j'avais commencé un peu le processus mental et tout ça. Comme je vous disais, en 2019, j'avais changé de travail, j'ai laissé des choses derrière moi aussi. 2020, 2021, j'ai fait la perte de poids, donc à l'été 2021, là, j'avais complété puis à ce moment-là, ça s'est concrétisé par un engagement à moi-même, donc je me suis fait une espèce de, je vais dire, de prière et un tatouage, donc une promesse à moi où est-ce que je me suis dit que je n'allais plus me perdre de vue puis que j'allais plus non plus tolérer des choses que j'avais tolérées dans les dernières années ou pendant un moment, mais, tu sais, il faut y revenir puis il ne faut pas perdre de vue puis je pense que cet engagement-là moi-même, bien souvent, c'est ce qui va me tenir puis me réaligner aussi, là. C'est de faire violence à soi-même aussi, de se mettre au régime, de se priver comme ça, c'est une grosse violence puis quand on le comprend, on dit, bien voyons, on dit de s'aimer puis ça commençait par prendre soin de soi, bien se nourrir puis se permettre des choses, c'est de semer, ça aussi, là. Maintenant, je peux dire que je suis fière du cheminement que j'ai fait puis je suis fière quand je mange bien puis que je sers des bons aliments aux gens autour de moi puis des aliments qui sont santé puis je suis fière quand je fais de l'exercice, je me consacre plus de temps que je m'en consacrais par le passé, donc ça, bien c'est de l'accomplissement puis bien plutôt que d'avoir été super heureuse par une réception qui avait des aliments vraiment orgies de bouffe, bien on fait des petits défis de sport, on fait, alors c'est tout ça maintenant, le bonheur est dans ces choses-là. Donc ça a bien évolué. En parlant de sport, pas tomber en piège. En parlant de sport, tu faisais aussi des courses, des marches sur des longues distances. Oui, bien j'aime beaucoup marcher, donc comme Manon, je pense que je marche le matin moi aussi, donc c'est le moment, c'est drôle parce que je me suis faite de nouveaux amis, donc je rencontre des messieurs qui marchent à 5h le matin puis des fois ils me disent t'es tartare sur ton horaire, ils me surveillent. Moi aussi, je rencontre toujours les mêmes gens, puis attention, t'as le place, il y a de la glace. C'est vrai effectivement, donc là tu sais des fois, on s'est levé tard un matin que je me fais taquiner comme ça par des petits messieurs d'un certain âge, puis mon chumé rit parce que des fois je sais les potins du quartier de cette façon-là, mais effectivement, de la marche, de la marche à longue distance, donc le samedi matin notamment, je marche à tous les jours le matin là, puis si je ne marche pas, je fais des activités à la maison, donc je fais des vidéos de Josée où je fais du tapis, mais je fais des choses, mais le week-end, le samedi matin, c'est mon moment à moi, là c'est de la marche à longue distance ou de la raquette à longue distance, donc c'est un blitz le samedi matin d'activité physique, mais juste pour moi. ça, c'est connu et accepté des membres de la famille. Je vais te poser une question, ton activité physique le matin, maintenant, est-ce que tu le fais par obligation de maintenir ton poids ou il y a un autre besoin? Ah oui, j'en ai besoin, puis ça commence la journée comme ça, ça me stimule, puis quand je n'en ai pas, cette semaine, j'étais en mode récupération parce que le week-end dernier, j'ai fait une course à la marche de 15 kilomètres, donc un rythme, on appelle quand même une course, parce que c'est un rythme accéléré, donc j'étais en mode récupération, j'avais malheureusement choisi les mauvaises chaussures, donc on est au printemps, donc quand on était au printemps, j'avais mis mes chaussures plus avec de trail, et finalement, la neige avait fondu, donc on est très chanceux, il fait beau, mais j'ai eu le fardeau de ma décision sur 15 kilomètres, donc j'étais un peu plus raquée, donc j'ai récupéré, mais effectivement, que j'ai hâte de recommencer et demain matin, on reprend la course. J'avais été malade, je m'étais fait mal au dos, puis à ce moment-là, je ne vais pas marcher, puis je sortais le matin juste dehors, juste pour, j'ai besoin de ce terrain-là, puis quand je n'y vais pas, pour X raisons, même si je bouge à l'intérieur ici le matin, j'ai besoin de ça, ça devient nécessaire, à ma journée. C'est vrai, ça nous permet, on ne respire pas de la même façon, on s'oxygène, donc c'est un beau bonheur d'aller dehors le matin. Vraiment. Sonia, tu dirais quoi à quelqu'un qui est en paire de poids, puis qui est proche de son poids pour obtenir le maintien, donner un petit boost? En fait, c'est drôle parce que moi, j'ai écouté toutes les conférencières, au début, j'ai été voir partout, il y a tout le temps des choses qui nous rejoignent le plus, puis à un moment donné, il y avait notre belle Sylvie qui avait fait une conférence, et je suis sortie de mon bureau, puis je pleurais. Sylvie, elle avait dit, quand tu es découragée, elle avait dit, va devant le miroir, regarde-toi, puis parle-toi dans les yeux, puis dis-toi, si c'était pour ton père ou pour ton chum, est-ce que tu laisserais tomber? Puis quand elle avait dit ça, je m'étais comme dit, oui, c'est ça, ça m'avait vraiment parlé parce que bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, mon conjoint est malade, je venais perdre mon père, ça ne faisait pas très longtemps, donc j'avais été aidante naturelle, je le sais que je me suis laissée tomber, donc quelqu'un qui est à la fin, qui reste quelques livres, il ne faut pas laisser tomber, il faut vraiment se mettre au-dessus de la mêlée, puis les femmes, on est bonnes dans ça, de faire passer tout le monde avant nous autres, donc oui, puis des fois, il est un peu long, les cinq dernières livres, ce n'est pas pour rien, je l'ai vécu, que j'arrivais à mon cinq livres, puis que je l'oubliais, mais si ça prend plus de temps, c'est parce qu'on a besoin de plus de temps pour bien comprendre les choses. C'est bien réfléchi, Philippe Poirier qui fait des réflexions extraordinaire, mais tous nos coachs peuvent nous aider parce que nos coachs, ils ont pensé par où on est pensé, ils ont tous, je pense que Sylvie, c'est ça, une cinquantaine de livres qu'elle a perdu, elle également, donc si ce n'est pas un peu plus, même tous nos coachs ont vécu notre cheminement, c'est pour ça qu'ils peuvent autant nous aider, puis nous comprendre, puis juste une petite phrase de même qui t'a faite déclenchée. Ah oui, vraiment, c'est vrai, ils ont passé par là, ils ont tout vécu, puis quand on les écoute, il y a tout le temps quelque chose qui nous rejoint, qui nous motive, donc il faut en voir. Moi, je n'avais pas toujours la chance d'en faire plusieurs, mais j'en ai réécouté, j'écoute vos balados, j'écoute même les lives, je les écoute en marchant, donc je ne suis pas toujours en direct, mais tout ce contenu-là, il rentre, puis il fait son petit bout de chemin, puis des fois, bien, c'est ça, leur écouter à un moment où on est tranquille, dans le bois, en train de faire de la raquette, ça ne rentre pas de la même façon que si on le fait puis qu'on est assis dans le salon à travers le bois, de la maison et tout ça. Donc, oui, tout le monde a semé des graines, puis ça m'a aidée à arriver où je suis rendue. Wow! Excellent! Excellent! Très belle ambassadrice, en tout cas, ça me donne un petit beau sur mon site, moi j'en ai 13 livres à perdre encore, puis je vais me rendre là. Oui, tu vas te rendre, effectivement, pense, c'est toi en premier, puis tu vas y arriver, puis ça vaut le coup parce qu'après, on est satisfaites de nous-mêmes. Oui. Moi, je veux te remercier de ta très grande générosité envers nos auditeurs. Monia, si on peut voir cette belle dame-là, puis écouter la revoir, à quel endroit on va? Oui, bien, sur YouTube, les gens peuvent nous voir sur notre chaîne, ça s'appelle Balado Mainsavi, sur YouTube. Sinon, en auditif, les gens peuvent nous suivre sur Balado Mainsavi, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music ou iHeart Radio. Puis j'invite les gens à aller la voir sur YouTube. Très joli, madame. Merci. Tu as sûrement à avoir aidé beaucoup de gens autour de toi par ton travail par ta belle présence, mais là, avec ton vécu qu'on vient de partager sur notre balado, c'est wow. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada